Alors, c'était un peu la grande envie de mon mari d'ouvrir un restaurant. On avait regardé sur Nancy si on pouvait le faire. On n'était ni l'un ni l'autre du métier, donc on a un peu hésité à investir sans se reconnaître. Et un jour, un peu emboutade, un peu en rigolant, on se dit « tiens, pourquoi on n'ouvrirait pas notre restaurant à la maison ? » Alors que là, c'était vraiment notre pièce de séjour. Et on se dit « allez, chiche, on y va ! » Et pourquoi vous avez acheté cette maison ? On l'a acheté il y a une bonne vingtaine d'années. Et on l'a acheté parce qu'on aimait bien, parce qu'on avait un coup de cœur. Parce que la famille était du coin aussi. Vraiment, on est un petit peu tous dans le quartier. Et voilà. Donc, elle était à Vendres depuis déjà un petit bout de temps. Et on s'est dit « elle est quand même suffisamment grosse pour accueillir. » On a quatre enfants. Et donc, on la remplissait bien. Mais bon, avec le restaurant, on la remplit bien aussi encore. Encore plus. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette maison ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Pour une maison ancienne, il y a un charme. Et en plus, elle est lumineuse. C'est souvent les maisons anciennes, on n'a pas cette luminosité. On a gardé du coup, c'est des anciennes fenêtres. Qui sont peut-être un petit peu... Pourreuses. Qui laissent passer un petit peu le froid ou la chaleur. Mais bon, ça donne un cachet qui est sympathique, je trouve. On a aussi des vitres coupées en biseaux aussi. C'est assez rare entre les pièces. Voilà, après, c'est un coup de cœur aussi. Ça nous plaisait bien. Est-ce que vous avez l'impression que les gens d'ici regardent encore ces grandes demeures de maîtres ? Oui, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, à chaque fois que je passais devant chez vous, j'avais envie de cette maison me plaisait. Je suis contente de venir, d'y entrer. » J'ai beaucoup de réflexions de clients qui l'avaient remarqué. Vous pensez que c'est un atout, quand on ouvre un restaurant, de se trouver dans un lieu comme ça ? Je pense. Je pense qu'effectivement... On ne l'a pas forcément fait pour ça au début. J'en sais rien, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était un atout fond. Parce que c'est bien, on vient manger, mais on vient aussi prendre un moment de plaisir dans un cadre où on est bien. Et ça fait un peu rêver, finalement. J'ai souvent des personnes qui me font la réflexion. « Ah, nous habitez le château. » Bon, effectivement, c'est peut-être un petit château, si on veut.